Bonsoir, depuis que j'ai appris que les spermatozoïdes étaient en voie de disparition et qu'ils valaient de l'or, j'ai qu'une peur, me faire braquer. Heureusement, mes deux coffres forts sont protégés par un fusil à pompe. Malgré toutes ces précautions, hier soir, ma femme a réussi à se tirer avec la caisse. Par la suite, pour que mes coffres forts restent pleins, je me suis accroché les mains dans le dos pour éviter de dépenser inutilement. Quand j'ai appris que ça valait aussi cher que le champagne, je me suis dit que j'allais être riche. Du coup, pour fêter ça, j'ai proposé à ma femme d'en déboucher une. On ne s'est pas compris. Par la suite, mon grand-père nous a rejoints, on a discuté, je leur ai dit que les spermatozoïdes étaient en voie de disparition, que ça valait de l'or. Du coup, on a décidé de faire le 15 du siècle. Braquer les 2000 marins du Charles de Gaulle qui viennent de passer 10 mois en mer sans voir leur femme. Applaudissements. On s'est introduits sur le porte-avions en pleine mer. On s'était répartis les tâches. Ma femme montait la garde à l'entrée des cabines et nous, on braquait les marins pendant leur sommet. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors que j'étais en train de braquer un marin, il s'est réveillé. Je me suis arrêté. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'arrêtes ? On a perdu beaucoup de temps à vos yeux, grand-père. Avec son Alzheimer, il a braqué plusieurs fois le même marin. Grand-père avait gardé des réflexes de semeliers et il la faisait tourner pour récupérer la dernière goutte. Dans une cabine, on est tombé sur un marin d'origine sénégalaise. C'est ma femme qui s'est dévouée. Elle nous a raconté, j'avais l'impression de serrer un arbre dans mes bras. Grand-père a voulu faire de l'esprit en nous disant, si on avait braqué des policiers, on aurait obtenu du blanc de poulet. L'opération a été une réussite et quand j'ai vu ce que ça nous a rapporté, je me suis dit que si tous les hommes s'y mettaient, on pourrait rembourser la dette de la France. Alors je lance un appel à la solidarité nationale. Messieurs, on a prévu un lieu avec des photos, des cabines et des enveloppes pour y déposer votre franc. On vous donne tous rendez-vous près de chez vous le dimanche 22 avril. Je n'ai qu'une consigne, votez blanc.